Hélène Pellissard, Stéphane Cremer, Pierre Grosset. Oui, moi je suis vraiment en opposition totale avec ce que vient de dire Denis Sommer. Pour la bonne région, c'est que depuis que la société EREG a acheté, et la vente est parfaite, donc c'est acheté, ce bien leur appartient. Pour qu'il ne leur appartienne plus, il faut que le tribunal le décide, vous êtes bien d'accord avec moi, aujourd'hui ce sont les propriétaires de ce lieu. Donc depuis que la société EREG a acheté ce village de la Moura, vous avez avec eux des rapports de confrontation, des rapports d'opposition. Vous leur dites que leur projet ne vaut pas un clou, mais si, qu'ils n'ont pas de projet, que le projet qu'ils ont est contraire à la destination du village de la Moura. Vous ne leur avez quand même pas dit que ce qu'ils faisaient était parfait. On ne peut pas leur dire qu'ils sont contre leur projet, ils n'en ont pas. Vous leur dites qu'ils n'ont pas de projet. C'est nouveau, et c'est bien. Attendez, vous leur dites depuis le début que vous vous opposez à ce qu'ils soient propriétaires, vous voulez revenir dessus, vous vous rendez compte que ce n'est pas si simple que ça, donc aujourd'hui vous acceptez de discuter avec eux. Bon, vous avez été dans une logique de confrontation permanente avec ces acheteurs, que je ne défends pas, je n'ai pas d'action chez eux, je ne les connais pas, donc mon but est certainement pas de les défendre. Simplement, moi je pense, Madame la Présidente, que repousser cette délibération, c'est dire, on prend un moment de pause et on réfléchit. Vous nous proposez un projet, un projet quand même dans lequel ils proposent, et on leur demande un outil touristique familial et des professionnels du tourisme pour mener ce projet. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Et dans lesquels ils sont prêts à investir 9 millions sur des fonds privés. Moi, je vois que dans l'État où sont les collectivités locales, si on nous propose un projet qui tient avec un investissement privé de 9 millions, on ne va pas cracher dessus. Mais, Madame la Présidente, vous connaissez ce proverbe, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Alors, si chaque fois qu'ils arrivent, vous leur balancez à la figure des Oukaz, ce qui s'est passé jusqu'à présent, ça ne va pas bien se passer. Alors, vous nous proposez... Mais si, vous nous proposez... Je finis. Les choses ne se sont pas du tout passées comme ça. Je n'ai pas pris beaucoup la parole, je peux finir. Donc, on a quand même le sentiment, si vous voulez, que ça ne se passe pas très bien avec eux. Bon. Donc, moi, ce que je pense, c'est que, véritablement, on va prendre un temps de respiration, on va attendre qu'ils nous proposent un projet. Si le projet ne convient pas, je peux entendre que vous disiez le projet ne convient pas et ce n'est pas un bon projet collectif pour le tourisme dans le Jura et on reprend les choses. Mais cette contrainte tout le temps sous la négociation, cette contrainte, oui, dans la négociation, dont on n'a pas les moyens. Parce que c'est ça aussi. On n'a pas les moyens de cette contrainte. Qu'est-ce qui se passe s'ils ne nous présentent pas de projet ? Qu'est-ce qui se passe ? On va au tribunal ? L'issue est bien incertaine. Vous avez vos conseils, ils ont les leurs, on ne sait pas ce qui va se passer. L'issue de ce procès est très incertaine. Ce qui se passe, c'est que, et vous vous dites, ils vont se dire, on va tout arrêter parce que le village va tomber en ruine si, dans les deux ans qui viennent, il n'est pas exploité. Mais la ruine, si ce n'est pas eux qui l'ont, parce qu'ils renoncent et qu'ils ont perdu 2,5 millions, c'est nous qui allons avoir la ruine. Et je trouve bien dommage qu'on se mette dans la situation d'avoir une ruine, alors que si on parle avec un peu de courage, un peu de franchise et de volonté, on peut, avec ce groupe, avoir un groupe qui investit dans un tourisme familial en mettant des fonds privés que nous n'avons pas.